Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière, Jardin Bioéthique, lancée en 1995 à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner, et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durable et éthique, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment accompagner ses enfants pendant cette grande étape de l'adolescence ? Comment comprendre ses besoins et nos besoins d'adultes accompagnants ? Comment l'aider à construire son identité ? Et maintenir un lien relationnel, familial, fort ? L'adolescence est aussi fascinante et enthousiasmante que parfois complexe et rude, tant pour le jeune que pour ses parents. Avec mon invité, praticienne en psychopédagogie positive et auteure chez Solar du livre « La crise d'ado n'aura pas lieu », nous allons voir que l'adolescence est une formidable opportunité pour réinventer la relation et l'équilibre de la famille. Apprendre à danser au milieu du chaos, comme le dit si bien Alexandre Jolien. Je suis absolument ravie d'accueillir dans Métamorphose Jessica Hollander. Bonjour Jessica. Bonjour Anne. Alors, ce qui m'a frappée dans ton livre, c'est que tu dis vraiment que ce qui est important, c'est le lien. Et toi, il y a des choses au niveau du lien qui te sont revenues au moment de l'écriture ou peut-être de la découverte de ce sujet des adolescents. C'est clé pour toi ? Oui, le lien, pour moi, le lien est à l'origine de la relation. Le lien, alors, j'aime bien parler du lien, pas comme celui qui enferme ou qui lit, mais comme celui, enfin qui enferme, oui. Qui attache, oui. Oui, ou qui attache, oui, voilà, merci beaucoup. Mais plutôt comme celui qui connecte. Et je crois que, en fin de compte, moi, j'ai accompagné beaucoup de jeunes dans mon cabinet, plutôt pour la question des apprentissages, comment reprendre et reconnecter avec son apprentissage et son plaisir d'apprendre. Et au fur et à mesure de mes découvertes, des rencontres que j'ai faites avec ces ados, je me suis rendue compte que le lien avec leurs parents était assez fondamental et que je ne pouvais pas faire l'économie de ce lien-là pour les accompagner dans ce qu'est pour eux l'apprentissage dans la globalité. Puisque l'apprentissage, pour moi, c'est un peu interagir avec notre environnement plutôt que juste aller à l'école. Et voilà, l'école est un des terrains de l'apprentissage, mais il n'est évidemment pas le seul. Et donc, pour moi, ce lien-là avec les parents est devenu comme fondamental. Et donc, j'ai accompagné petit à petit et j'ai appris à observer ce lien. Et ça m'a aidée aussi, en effet, à observer le lien que moi, j'avais avec mes parents, puisqu'en accompagnant les adolescents. Moi, je n'ai pas d'enfants encore, mais j'ai des parents et je me souviens du lien que j'avais avec eux et de ce qui me liait à eux et de ce qui se jouait pour eux et pour moi pendant l'adolescence. C'est vrai que parfois, quand je fais des podcasts un peu plus autour du parenting, les gens me posent la question, j'hésite à écouter ce podcast. Et je dis, mais ça permet de revisiter le lien que nous, on est tous enfants de quelqu'un. Et donc, le lien qu'on avait avec nos propres parents, évidemment. Oui, et je crois qu'on a beaucoup à apprendre dans ce lien que l'on avait avec nos parents. Et le lien qu'eux avaient avec leurs propres parents, je crois qu'il y a quelque chose qui est transmis dans ce lien intergénérationnellement, qu'il est très intéressant d'aller observer. Et c'est pour ça aussi que, pour moi, il est assez fondamental d'accompagner les parents, les parents dans leur lien avec leurs enfants, pour qu'ils puissent comprendre qui ils sont et ce que ça dit d'eux, ce lien avec leurs enfants. Oui, et ça, c'est vraiment le point fort de ton livre. C'est vrai que tu insistes beaucoup sur... On va y revenir longuement pendant ce podcast, sur le fait que ça révèle ou ça réveille, en effet, miroir des choses chez les parents. Avant ça, j'aimerais vraiment comprendre dans ton parcours qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser justement aux ados ? Oui, c'est chouette. Merci pour cette question parce que je me suis rendue compte que la question était là la première et puis que je suis partie sur ce que CEUX, ce que j'accompagne, c'est toujours plus compliqué de parler de soi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, je vais prendre plaisir à répondre à ta question et effectivement à parler de moi. Alors, c'est très étonnant. J'ai un parcours de vie professionnel notamment qui est assez original. J'ai commencé par des études de droit parce que je crois que j'aimais faire plaisir à mes parents et que pour eux, c'était rassurant que je fasse du droit, même si en sensibilité, je crois que j'ai toujours été amenée à plutôt m'intéresser à la psychologie et aux sciences humaines. Et puis, quand j'ai passé mon examen d'avocat, je me suis rendue compte que ce n'était pas complètement moi. En fait, j'étais dans cette salle en train de passer mon examen d'avocat et je me suis dit, en fait, non, ce n'est pas moi. Et je suis partie vivre à l'autre bout du monde pendant une petite année. Et je suis revenue avec l'envie de me questionner et de questionner le monde sur ce qu'est le bonheur ou le bien-être pour chacun. Et au cours de ce parcours, j'ai eu la chance de créer une association, de pouvoir rencontrer des tas de gens. Donc, l'association s'appelait AppliLab. Et j'ai pu, en fait, découvrir tout un tas de gens et notamment des personnes qui travaillaient autour de la psychologie et de la pédagogie. Et là, j'ai découvert tout un monde qui m'a amenée vers ce nouveau métier. Parce que, du coup, c'est une reconversion. Moi, c'est un nouveau métier. J'ai appris à être en lien avec des jeunes. Et à l'époque, ce qui m'aidait beaucoup, enfin, ce qui m'intéressait énormément, c'était l'apprentissage. Et je me disais que je trouvais ça fascinant de pouvoir apprendre tout le temps, partout. Et donc, j'ai ouvert mon cabinet en psychopédagogie positive à tout le monde de 7 à 77 ans. Et d'un coup, très rapidement même, je dirais au bout de 2-3 mois, eh bien, en fait, ce sont les ados qui ont débarqué dans mon cabinet. Et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, à ce moment-là, que ça parlait de mon adolescence, de celle que j'étais, quand j'étais adolescente. Et que très probablement, j'avais encore des choses à traverser, qui ont pu me traverser pendant l'adolescence. Parce que je crois profondément que, eh bien, c'est un passage. Et c'est un passage de l'enfance à l'âge adulte qui, parfois, nécessite plusieurs années pour passer, en fait, de l'enfance à l'âge adulte. Et je crois qu'il restait en moi des parts d'enfants que j'avais besoin de voir grandir. Et de revisiter. Et de revisiter. Et je crois vraiment que c'est pour ça qu'ils ont débarqué dans mon cabinet. Ils ont senti ça. Oui, je crois. Alors, tu n'aimes pas, justement, tellement ce terme de crise à propos de l'adolescence, même si ton livre s'appelle « La crise d'ado n'aura pas lieu », justement. D'où le titre du livre. Pourquoi tu n'aimes pas ce terme ? Alors, je crois que... Enfin, je pense que derrière le mot « crise », il y a quelque chose d'assez négatif. Il y a une connotation très négative derrière la crise. Voir même d'anormal. Voir, voilà, exactement. Voir d'anormal. Et en fait, ce que je voulais transmettre dans ce livre, ce que je souhaite transmettre dans ce livre, et donc ce pourquoi je n'aime pas trop ce mot « crise », c'est parce qu'en fait, j'ai la sensation que tout pèse sur l'ado, que c'est lui qui est en crise. Parce qu'en fait, j'ai rencontré dans mon cabinet des parents qui m'amenaient leur enfant en me disant « ben voilà, faites quelque chose et rendez-le-moi nickel ». Voilà, voilà l'ado en crise, hop. Voilà, exactement. Voilà l'ado en crise, rendez-le-moi sans crise ou hors crise. Et en fait, je trouve que c'est assez injuste. Parce qu'en fait, je crois que ce qui se passe, c'est que... Enfin, à la place du mot « crise », je préfère le mot « passage », parce qu'effectivement, il se passe quelque chose. Et je crois que ce qui se passe, c'est un passage qui fait émerger une séparation entre un enfant et son parent, et qu'effectivement, les séparations ne sont pas confortables ou peuvent être inconfortables. et je crois que c'est de ça que je souhaite... Enfin, je crois que c'est de ça qu'il est intéressant de parler, plutôt que juste d'une crise qui serait vraiment connotée, négative et comme complètement désagréable. Je crois que dans la crise d'ado qui existe, il y a surtout une crise de relation ou en tout cas une difficulté à se séparer. Et je crois que repenser ce passage comme une opportunité pour grandir, plutôt que comme une crise qu'on devrait subir, parce qu'il y a ça aussi qui est véhiculé derrière, c'est en fait redonner aussi un peu de douceur et de joie à ce passage qu'est l'adolescence, qui est important. Oui, et puis je pense à ce podcast que j'ai fait au sujet de la fatigue, où Léonard-Antoni, l'expert, disait « La fatigue, c'est aussi un moment de vie. » Et quand je t'écoute, ça me fait penser à ça. L'adolescence est un moment de vie et quand on a l'air de dire que c'est une crise, vite, 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 il faut qu'elle passe, c'est comme si on avait envie presque de gommer quelque part ces années-là. Qui sont très importantes. Oui, fondatrices. Oui, fondatrices à plein de niveaux, en fait. Ce qu'on peut appeler crise, que j'aime appeler passage, pendant ce passage-là, il se passe des tas de choses à l'intérieur de nous-mêmes. On a été ado, il nous suffit de faire un focus et de regarder un peu en arrière sur l'ado qu'on a été pour pouvoir observer avec douceur tout ce qui se passait à l'époque à l'intérieur de nous. En fait, c'est un tsunami émotionnel, hormonal, cérébral. Il y a énormément de choses qui se passent à ce moment-là de notre vie qui sont assez fondateurs et qui, je crois, méritent d'être regardées avec de la douceur. C'est ça. Ce qui est spectaculaire, je trouve, dans ce passage, c'est la rapidité ou la brutalité parfois du shift, du changement opéré chez le jeune. Et c'est vrai que pour le parent, on n'a pas d'école des parents, hélas. Et donc, on passe d'un état relativement fusionnel quand même avec le petit enfant à un état d'un seul coup où, effectivement, ce profil, déjà, la séparation, qui est vraiment... Et c'est ça qui est... On sent le vécu dans ce que je dis. Moi, j'ai trois ados. Je le dis de temps en temps à l'antenne. Donc, je vois bien comment ça se passe. Et c'est ça, et je le vois chez mes amis, c'est ça qui est très surprenant, en réalité. Oui, en effet. C'est effectivement cette... Ouais, je le compare à un tsunami, mais c'est ça, en fait. Ça nous arrive comme une vague, en fait, très forte, très forte d'un coup sur l'ado et sur le parent aussi. Et en fait, je crois que, déjà, comprendre que c'est normal, se dire que ça fait partie du développement, c'est déjà, en partie, c'est comme rabaisser la force de cette vague-là. C'est de se dire, en fait, ça arrive à tout le monde, tout le temps, et c'est fondamental. Alors, on a des crises d'ados qui vont pouvoir être plus... Spectaculaires ? Alors, plus spectaculaires que d'autres, et d'autres qui vont être peut-être plus sous-jacentes, moins présentes, et pourtant, quand même là. Donc, on va avoir des ados qui vont crier haut et fort. Moi, je me souviens, je claquais les portes et je disais que chez moi, c'était Alcatraz et que j'en avais marre, que je voulais sortir de là. Et puis, on a d'autres ados qui ne vont pas du tout claquer des portes, mais qui, pour autant, vivent quand même ces mouvements à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je crois que, en tant que parent, c'est fondamental de prendre soin de soi, parce qu'en fait, oui, c'est un tsunami pour soi aussi, en tant que parent, et de prendre soin aussi... Enfin, d'abord, prendre soin de soi pour être disponible, ensuite, pour accompagner notre enfant dans cette évolution et dans ce parcours, dans ce passage qui est très étonnant, parce que j'en discutais encore il n'y a pas très longtemps avec un ami qui, à la sortie du livre, me demandait, en fait, voilà, on discutait de son adolescence et lui me disait... Par exemple, je me souviens de mes premiers émois sexuels. Il disait, en fait, c'était à la fois complètement déroutant et en même temps complètement fascinant. Et donc, on a comme ça, en permanence, à cet âge-là et dans ce passage-là, des hauts-bas très rapides et très... qu'il est, je pense, fondamental d'observer avec de l'attention. Et quand on le sait, c'est plus facile parce qu'on est moins dérouté par ses comportements un peu in and out où, d'un seul coup, il vous saute dessus, vous êtes le meilleur parent du monde et puis, d'un seul coup... Et puis, après, l'instant d'après, évidemment, il claque la porte ou c'est Alcatraz. Voilà. On voit très bien. Et ça, c'est absolument normal et je pense qu'il est fondamental aussi qu'en tant de parents, on se dise que ce n'est pas contre nous. Ne pas en faire une affaire personnelle. Ne pas en faire une affaire personnelle. Accord Toltec, les amis. Exactement. Parce que c'est clair et net que ce n'est pas du tout, en fait, contre le parent. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux, pour eux. Alors, c'est vrai qu'en tant que parents, à ce moment-là, on a besoin de respirer, de prendre soin de soi pour passer cette étape-là qui peut être clairement fatigante, en fait. Et ça, je reçois des parents qui sont assez épuisés et qui me disent... qui se demandent comment faire. Et je pense que prendre soin de soi et avoir des espaces pour soi, ça aide aussi à faire attention à soi, en fait. se donner de l'attention, ça aide à accompagner nos enfants dans ce passage-là, même si j'ai conscience que ce n'est pas forcément hyper simple au quotidien, mais l'avoir en tête, je crois que c'est... Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du burn-out, enfin, de plus en plus du burn-out parental avec la petite enfance, un peu moins du burn-out parental potentiel lié à l'adolescence. Oui, je trouve. Oui, c'est vrai. Et je me suis posé cette question, je me suis demandé quand j'ai commencé à écrire le livre, parce qu'on voit des livres sur les ados, mais on n'en voit pas tant que ça, alors qu'on voit beaucoup de livres sur la parentalité. Et je me suis posé la question, je me la pose encore, je n'ai pas trop de réponses, mais je me dis que probablement, en tout cas, ça, c'est vraiment mon interprétation et ça n'engage que moi, je me dis qu'à ce moment-là, peut-être que les parents pensent que leurs enfants deviennent plus autonomes. Et donc, ils ont peut-être moins de responsabilité ou, c'est peut-être pas la responsabilité, mais peut-être moins, un rôle peut-être moins important à jouer. Oui, peut-être moins actif dans le physiquement, en présentiel. Exactement, c'est ça. Et du coup, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de littérature là-dessus ou qu'on en parle moins ou qu'effectivement, les parents sont moins moins intéressés, mais c'est même pas moins intéressés, mais peut-être moins alertés. Et je crois que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nos ados ont l'air d'être plus autonomes. Ils le sont sur plein de choses, mais pas sur tout. Et donc, c'est vraiment trouver cette espèce d'équilibre entre la juste présence et donc la non-intrusion. Et enfin voilà, c'est vraiment, je suis présent sans être intrusif, sans être non plus complètement absent. Et j'aime bien l'idée de comparer l'adolescence au moment où, quand on apprend à faire du vélo, nos parents sont juste là pour tenir notre selle, sans les petits trous. j'ai l'impression que c'est ce moment, voilà, c'est ce moment-là, l'adolescence, là où avant, il y avait une petite roue, les deux petits trous, une petite roue, et voilà. C'est pas facile de trouver ce bon équilibre et ce juste équilibre entre bonne présence pour pas devenir comme ce psychiatre américain, ce pédopsychiatre qui parle de parents et hélicoptères. C'est vraiment un hélicoptère parent, c'est vraiment ça, le drone qui est toujours en surveillance, etc. En même temps, être là pour soutenir, de trouver ce juste équilibre, je trouve. C'est, je crois, alors en effet, c'est un vrai challenge, ça c'est sûr. Je crois que, en faisant attention à soi, en tant que parent, en tant que personne, en étant attentif à nos besoins, nos valeurs, faire un point sur la personne que l'on est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas le même quand nos enfants, enfin, quand on était jeune, on est la même personne, mais on évolue quand même. Et refaire un point sur ce qui est fondamental pour soi et se dire, OK, qu'est-ce que je souhaite transmettre ? Quel est le cadre que je souhaite mettre en œuvre ? Et comment, en fait, je laisse l'espace à mon ado pour lui qu'il puisse exprimer qui il est, ses valeurs et le cadre aussi, en fait, qu'on puisse co-construire un cadre ? En fait, je crois que pour réussir à trouver cet équilibre, il est important donc de prendre soin de soi pour ne pas trop projeter sur nos ados ce que l'on souhaiterait qu'ils soient et ensuite les laisser, eux, s'exprimer et co-construire les nouveaux cadres. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple des sorties. Donc, voilà, en fait, on va dire que moi, en tant que mère, j'aimerais que mon gamin, il soit rentré à 22h parce que j'ai un peu peur, c'est tout nouveau, je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, mon ado de 15-16 ans, il va aller sortir pour la première fois le soir et moi, dans mon idéal, il faudrait qu'il rentre à 22h parce que je n'ai pas envie qu'il parte quelque part. Donc, l'idée, c'est d'abord d'observer ce qui se passe chez moi, quelle est l'origine de ma peur, comment je m'occupe de ma peur, puis ensuite aller discuter avec lui de cette soirée et de son besoin. Et si lui, il dit, c'est à 4h du matin, donc c'est évidemment trop loin, mais l'idée, c'est d'essayer de trouver un compromis et de commencer à discuter, de se dire, ok, donc moi, ma limite, c'est 22h, toi, ta limite, c'est 4h, trouvons un compromis parce que... Et donc, discuter, trouver un compromis et une fois que le compromis est trouvé, allez, 23h30, eh bien, c'est aux parents d'être encore garant du cadre, c'est-à-dire qu'on a convenu ensemble que c'était 23h30, si c'est pas 23h30, bah derrière, il y a explication, enfin, tenue du cadre, quoi. Donc, je viens de chercher là où tu es et on en discute et puis après, on voit comment il peut y avoir une réparation suite à, voilà, cette... En évitant la punition. En évitant la punition... C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. C'est ça, exactement. En évitant la punition un peu stérile, c'est-à-dire que je crois qu'il est intéressant de pouvoir faire un point avec l'ado ensuite et dire, ok, on était, on s'était... On avait défini ensemble 23h30. Moi, je suis garante du cadre. T'es pas là à 23h30, donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça peut être... Ça peut être une punition, mais pas une punition... Genre, moi, je me souviens, les lignes ou les trucs comme ça, tu vas faire... Tu vas réécrire tant de fois ça. Et ça, je trouve que c'est un peu stérile. Mais ça va être plutôt une forme de réparation, c'est-à-dire comment tu vas pouvoir réparer... Plutôt que la punition, c'est de la réparation. Comment tu vas pouvoir réparer ça ? Est-ce que tu vas... Je sais pas... Qu'est-ce que tu peux me dire pour la prochaine fois ? On va discuter ensemble aussi de cette punition. On va se dire, OK, c'était une fois, là, c'est OK. La deuxième fois, c'est pas OK. Et dans ces cas-là, voilà ce qui se passera si tu respectes pas ça. Il y a vraiment une discussion à avoir ensuite, aussi sur la réparation. Ça, c'est intéressant. Après, il faut avoir le langage. C'est vrai qu'on voit aussi des parents qui sont pas forcément capables d'aller dans ce dialogue parce qu'eux-mêmes, et c'est pour ça que c'est important de revisiter sa propre adolescence et son propre mode d'éducation. Bon, il faut vouloir prendre ce temps pour pouvoir avoir, trouver les bons mots pour aller dans ces explications aussi. Il y a des figures parentales qui en sont incapables dans leur schéma. En fait, c'est ça. C'est que je pense que nous sommes tous et chacun, chacune, construites, je crois, avec et par nos croyances culturelles, familiales et personnelles aussi. C'est comme si toutes ces croyances créaient une forme de carte du monde qu'on allait avoir entre nous et la réalité objective et le monde. Et je crois que faire un point sur ces croyances, aller observer qu'elles sont-elles ou qui elles sont, bref, aller faire un point sur ces croyances, c'est assez important pour pouvoir être au clair. C'est-à-dire, voilà, je sais que, par exemple, pour moi, je vais dire comme ça un exemple, un enfant ne sort pas après 22 heures jusqu'à 18 ans. Voilà, ça c'est. Et parce que mon père m'avait dit ça et parce que moi-même, ça ne se fait pas. Eh bien, par exemple, si j'ai cette croyance, il est intéressant, je pense, d'aller l'observer et de se dire OK, est-ce qu'elle est importante pour moi et pour quelle raison ? Est-ce qu'elle touche à mes valeurs et pour quelle raison ? Et dans ces cas-là, c'est vraiment observer ce qui est important pour nous en termes de valeurs et de besoins. et ensuite échanger avec notre ado qui, lui aussi, en fait, un ado, il va passer d'un référentiel externe parental, quasiment uniquement parental, à ce moment-là, c'est un référentiel externe groupe social, c'est-à-dire les amis, etc., et ou, en même temps, un référentiel purement interne. Donc, ils sont en train d'être leur propre référent, ils apprennent à être leur propre référent. Et je crois que pour leur laisser cet espace-là, il est assez important de pouvoir s'occuper en tant que parent de ses valeurs, de ses besoins et de ses émotions. C'est-à-dire, quand ça, ça me met en colère, je ne vais pas essayer d'aller discuter à ce moment-là, mais plutôt d'aller m'occuper de ma colère. Et de ses besoins. Et de mes besoins. Oui. J'ai eu la chance de suivre une super formation en systémie familiale pendant trois ans. Et je me souviens qu'un des plus grands des apprentissages les plus importants de cette formation, c'était quand on a abordé les émotions. Je me suis rendue compte que les plus grandes difficultés dans les familles, c'était des difficultés de verbalisation ou de conscientisation de nos émotions. c'est-à-dire que je vais avoir du mal à comprendre ce que je ressens et du coup, en fait, du mal à les exprimer. Et je crois que faire attention, enfin, porter de l'attention, parce que faire attention, ça peut être connoté négatif, mais en tout cas, porter de l'attention à nos émotions, observer où on en est, c'est aussi permettre à la relation d'exister, j'ai envie de dire, de la manière la plus pure possible. Oui. En t'écoutant, il y avait deux questions aussi qui me venaient. Est-ce qu'une adolescence qui ne serait pas trop, qui ne serait pas marquée, voire même pas marquée du tout, pourrait être inquiétante à l'inverse ? Est-ce qu'il faudrait quand même se poser des questions sur le trop sage, trop dans le moule, trop formaté ? J'aurais tendance à dire que de toute façon, il est important de porter de l'attention à l'adolescence de nos enfants. Et oui, quand ce passage ne se voit pas, la crise ne se voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, il est important d'aller observer parce qu'on peut retrouver aussi chez certains enfants une forte loyauté vis-à-vis de ses parents et une difficulté à se séparer, justement. Je pense que c'est très difficile pour un parent d'accepter la séparation avec son enfant, mais je pense que c'est nécessaire. Et donc, quand on sent que notre enfant ne veut pas trop se séparer, c'est aussi l'accompagner en sécurité à cette séparation, je suis consciente que c'est un gros challenge pour un parent, mais je pense que c'est nécessaire. Et ma deuxième question, c'était sur les projections. Est-ce que tu as vu, toi, des parents sans projections sur leurs enfants ? Est-ce que ça existe ? Non. Ça n'existe pas. Détends-nous, là, tout de suite. Non, non, ça n'existe pas. On a tous des projections et je pense que c'est là qu'il est important d'être... Moi, j'aime beaucoup déculpabiliser les parents et je pense que c'est fondamental de se dire qu'on fait bien ce qu'on peut avec ce qu'on est et je crois que... Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un, même les plus sages que j'ai pu rencontrer, qui n'ont pas de projection. Ça doit exister très probablement. Mais moi, je n'ai pas la chance de connaître de personnes comme ça. Je pense que c'est très humain de projeter et je pense que c'est très humain d'avoir des projections pour nos enfants. Je crois juste que ce qui est fondamental, c'est d'en avoir conscience. Ça ne veut pas forcément dire de ne plus les avoir. C'est d'en avoir conscience pour pouvoir ensuite en discuter avec peut-être nos conjoints, des amis et puis même nos ados. Oui. Alors l'ado, il a aussi des besoins, on a parlé un peu des besoins des parents et notamment, tu en parles bien dans ton livre, des besoins fondamentaux en lien avec son corps et qu'il y a vraiment tout cet espace un peu nouveau aussi pour le parent à explorer. Non pas qu'avant, il ne les respectait pas, mais physiquement, il était peut-être plus en fusion avec son enfant, il rentrait dans sa chambre peut-être plus facilement. Moi, je sais que j'ai toujours pris l'habitude même, petite, de frapper avant d'entrer dans leur chambre, même quand elles étaient toutes petites. Évidemment, je soupçonnais qu'elles dormaient pas forcément, mais pour respecter quand même un territoire quelque part. Oui, absolument. Et justement, cette question du territoire, je l'ai abordée il n'y a pas très longtemps avec un ado que je recevais. Il me disait, ça c'est la petite anecdote, il me disait ce matin, il me disait, voilà, mes émotions, je ne les comprends pas complètement parce que par exemple, ce matin, mon père est venu dans ma chambre en me demandant si je pouvais aller acheter du pain. Ça m'a énervée, je me suis mise dans des états pas possibles en lui disant, mais non, je n'ai pas envie d'y aller. Et il venait en consultation en me disant, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et en fait, en décortiquant un peu la situation avec lui, eh bien, donc, il a pu comprendre que sa porte était ouverte, son père est rentré et il s'est senti, en fait, un peu acculé, ce qui a fait qu'il a été en réaction. Et donc, je lui ai proposé vraiment de, soit de demander à ses parents toquer même si la porte est ouverte ou d'entre-ouvrir la porte et de demander effectivement à ce qu'on toque à sa porte parce qu'effectivement, on a notre bulle d'intimité, en fait, qui devient vraiment fondamentale. Et la chambre, c'est le royaume pour ça. C'est le royaume de toutes les découvertes, de notre corps, dans tous ses états. et je pense que c'est assez fondamental à ce moment-là de respecter ça, mais au même titre que la chambre du papa, de la maman ou des parents soit aussi un endroit d'intimité pour les parents. À l'inverse, la dernière fois, je recevais une maman qui me disait « En fait, moi, la porte est toujours ouverte et elle vient la nuit dormir avec moi quand elle fait des cauchemars. » Et en fait, je crois qu'on a avancé ensemble pour justement que cette maman puisse accepter et accueillir sa propre intimité et oser demander à sa fille de toquer avant de rentrer. Je pense qu'il y a une réciproque à cet endroit-là. Oui, de sanctuariser un peu les espaces de chacun. Oui, absolument. Quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle et comment aider son ado à la développer ? On sent que c'est vraiment ce qui sous-tend toute ta démarche. Tu es formée en psychopédagogie positive, je le disais en introduction, et puis il y a de nombreux outils où c'est vraiment... On est sortis aujourd'hui d'une intelligence purement du cuit et on va de plus en plus vers l'intelligence émotionnelle qui est en train d'émerger ces dernières années avec force. Nous, notre génération n'a pas été formée forcément à ça, à dialoguer avec l'intelligence émotionnelle. Comment faire ? C'est vrai que... Je crois déjà que les émotions sont de plus en plus observées. En tout cas, on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent d'observer nos émotions. En tout cas, avant les outils, l'autorisation de le faire. Parce que je crois qu'effectivement, dans nos générations, les nôtres, ou celles de nos parents et nos grands-parents encore pires, j'ai envie de dire, les émotions nous empêchaient de raisonner. C'était presque une difficulté là-dessus. Effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un superbe livre qui s'appelle L'erreur de Descartes de Damasio qui parle très bien du rôle des émotions dans notre capacité à prendre des décisions. Donc, en fait, on se rend compte de l'importance des émotions. Donc, déjà, ne serait-ce que se dire « Ok, mon émotion, elle a toute sa place et elle est fondamentale pour me permettre de vivre. » C'est déjà une belle première étape. C'est d'accepter ces émotions et de les accueillir vraiment comme une aide. Puisqu'en fait, une émotion, et tu le disais très bien tout à l'heure quand tu parlais de besoin, une émotion, en fait, c'est le véhicule d'un besoin. Et donc, l'émotion, quand elle émerge, elle va nous exprimer quel est notre besoin derrière. Et donc, c'est fondamental de l'écouter. Et puis, il y a déjà les reconnaître et puis ensuite, pour les réguler, moi, j'aime bien transmettre un petit outil assez facile dans un premier temps à utiliser. C'est quand on a une émotion qui prend beaucoup de place et c'est tout à fait normal. Il y a des moments où on va être en colère, des moments où on va être triste. Je connais encore une fois personne qui n'a pas d'élan, qui n'est pas traversée par une émotion. Nous sommes vivants. Exactement, nous sommes vivants. Eh bien, quand on reçoit cette émotion-là et qu'on sent qu'elle prend un peu trop de place, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à un niveau où elle explose un petit peu potentiellement ou elle est à deux doigts d'exploser, je pense qu'il y a une respiration assez simple à réaliser qui est qu'en fait, on va inspirer, on retient légèrement notre respiration et on expire plus longuement que l'inspiration. Ce qui permet en fait de faire baisser notre rythme cardiaque puisque quand on a une émotion qui est trop forte, on va avoir notre rythme cardiaque qui augmente. Donc baisser un peu notre rythme cardiaque pour en fait pouvoir observer ce qu'elle a à nous raconter, cette émotion. C'est ça. Et je crois que cette intelligence émotionnelle dont tu parles très justement, elle est à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'elle nous apprend peut-être à être plus vivant, mais en tout cas à être au plus près de nos besoins en tant qu'être humain. Et de pouvoir en fait être conscient de nos besoins et ensuite de les exprimer, ça crée en fait des relations, puisque nous sommes des êtres de relations, de sociaux, ça crée des relations beaucoup plus harmonieuses. Et je crois que cette intelligence émotionnelle permet d'être en relation de manière beaucoup plus douce et harmonieuse. C'est important aussi de connaître le fonctionnement du cerveau des adolescents qui a un fonctionnement qui est différent de celui des adultes. On sait maintenant que ça va jusqu'à 24, 25 ans, je crois. C'est ça. Et qui est plutôt, tu le dis bien dans ton livre, on voit très bien l'image, c'est je fonce et je réfléchis après. On sait que les ados, ils sont parfois borderline sur des sports extrêmes, etc. Oui. Il faut prendre vraiment ça en conscience, ce fonctionnement atypique, différent. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que la partie de notre cerveau qui s'occupe des émotions, enfin, les parties de notre cerveau qui s'occupent des émotions, sont matures plutôt que le reste de notre cerveau. Donc, en fait, qui va se développer jusqu'à nos 25 ans, tu l'as très justement dit. Et en fait, ce qui se passe à l'adolescence, c'est que les fonctions exécutives du cerveau et notamment celles de l'organisation et de la planification, ne sont pas encore complètement acquises. Ce qui fait que nos ados vont pouvoir développer des idéaux forts et aucune conscience de, ou très peu, entre la réalité et son idéal. Donc, la réalisation de son idéal lui paraît complètement accessible. et donc, il n'y a pas de prise de recul avec la réalité. C'est ce qui va pouvoir donner, je prends cet exemple parce qu'on parle de beaucoup de devoirs dans mon cabinet, le « t'inquiète maman » ou « papa », « je m'y prends à la dernière minute, ça va passer ». Ils le croient vraiment. Ce n'est pas juste pour vous gonfler qu'ils disent que... ça ne passe pas, quoi. Et ensuite, avec douceur, leur dire « ok, là, tu t'es rendu compte que ça ne passait pas, qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois pour que ça passe ? » Parce qu'ils ont besoin des parents pour les accompagner dans l'autonomie de ces fonctions exécutives d'organisation et de planification qui sont, une fois de plus, encore pas complètement acquises. Oui, et puis en tant qu'adulte, on peut avoir tendance à projeter la façon dont on bossait, peut-être étudiant, et pas forcément à se souvenir ce qu'on faisait quand on était au collège ou au lycée où on planifiait peut-être pas tant que ça non plus. On voit ça avec un regard d'adulte. Donc, c'est comment se mettre à la portée de l'adolescent sans non plus devenir le méga-coach, planificateur. Voilà, ce n'est pas facile, on est parents. Oui, oui, c'est ça, en effet. C'est en effet pas simple du tout et c'est vraiment se dire que... Déjà, je pense que comprendre que le cerveau, nos cerveaux, à notre adolescence, c'est vraiment... sont en construction et que quand ces choses se réalisent, ce n'est vraiment pas pour nous ennuyer, mais c'est parce que c'est en cours d'acquisition. Et vraiment, c'est... Donc, du coup, laisser l'espace à son ado pour faire l'expérience, parce que il y a ça, c'est-à-dire que si je fais à sa place, il va avoir du mal et ça, c'est le propre de l'apprentissage. Si je fais à la place de l'autre, lui ne va pas faire le chemin vers son propre apprentissage. Donc, c'est être là, une fois de plus, l'image du vélo et je tiens la selle pour pas que tu tombes, mais tu vas te lâcher et tu vas y aller tout seul. c'est vraiment leur dire qu'on est disponible pour eux, que eux aussi, les ados, comprennent là où ils en sont dans leur développement et se sentent complètement disponibles, enfin, se sentent autorisés à demander à leurs parents de l'aide. Alors, moi, c'est ce que je préconise aussi, c'est que comme les parents ne sont à ce moment-là plus les seuls référents externes, c'est intéressant aussi de dire à son enfant, à son ado, ok, si tu n'as pas envie que ce soit moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais là-dessus, tu as probablement besoin d'un petit coup de main encore pour être totalement autonome. Moi, je peux être disponible. Si tu n'as pas envie que ce soit moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, si tu as besoin de moi, je suis là. C'est ça. Quand je t'entends, je pense beaucoup à cette phrase de Maria Montessori pour les ados, c'est aide-moi à penser par moi-même. Comme il y a chez les petits, aide-moi à apprendre par moi-même toutes les étapes de développement de l'enfant chez Maria Montessori. Oui, c'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec cette phrase. Alors, moi, je suis partie en live dans l'interview. J'avais déjà beaucoup de questions, mais comme j'en ai rajouté une bonne dizaine, voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de l'amour conditionnel. C'est un peu lié aussi aux projections. Comment faire sentir à ces enfants cet amour inconditionnel qu'on aimerait avoir et qui, évidemment, on le fait quand même de plus en plus, heureusement, qui est pas lié aux notes, qui est pas lié... Alors, évidemment, on ne sait jamais si tu as une bonne note, je t'aimerais, si tu n'as pas de bonne note, je ne t'aimerais pas. Si c'était si simple que ça, ça se saurait. Mais cet amour qui est senti comme étant conditionnel par l'enfant de manière implicite. Oui. Qui est abusif, finalement. Oui, 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 absolument. Alors, comment faire sentir cet amour inconditionnel à nos ados ? À nos enfants, d'ailleurs. À nos enfants, oui. Je crois qu'en les accueillant tels qu'ils sont, pour ceux qu'ils sont, et quel que soit l'endroit où ils se trouvent. je reçois, par exemple, dans mon cabinet des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, par exemple. Et, bon, ça va pouvoir être des dyspraxies, dyslexie, etc. Et je reçois, et je sens que les parents sont, je crois que dans l'anxiété et dans la peur de voir nos enfants ne pas réussir, on va pouvoir leur donner cette impression de ne pas les aimer inconditionnellement. Et je crois qu'il est important sur cette question de projection, effectivement, ça a complètement un rapport avec la projection, vraiment se dire quelle est dans la part de projection la part de peur et quelle est dans la projection la part d'amour. Et je vais échanger avec mon ado quand je sais que dans ma projection il y a une part d'amour. C'est génial de penser comme ça parce que du coup ça permet tout de suite de mettre soit d'un côté soit de l'autre, on voit assez clairement. Ouais. Enfin, on peut voir assez clairement. Quand il s'agit de la peur, c'est s'en occuper en fait. Et puis ensuite, et donc pour ces enfants que je peux recevoir qui peuvent être considérés comme atypiques, c'est vraiment que les parents observent ce qui leur fait peur dans la singularité de leur enfant parce que finalement on est un peu tous singuliers. Et quelle que soit notre manière de fonctionner, finalement on va tous du même point A au même point B. Oui, et puis ce qu'on considère un peu comme des formes de neuroatypisme ou je ne sais pas comment on peut les appeler, ne serait-ce pas le propre finalement de l'être humain ? Ben oui, moi c'est ce que je crois en tout cas. Tous différents, singuliers. C'est ça. J'aime bien parce que dans ton livre tu proposes aussi des rituels hebdomadaires où tu parles souvent de conseils familiales. Pourquoi c'est important à ton avis de mettre ça en place si on en a l'envie et l'élan ? Oui, bien sûr. Parce que je crois que des moments dédiés à la famille comme des moments dédiés à chaque membre de la famille sont des moments qui vont nous permettre de donner une couleur à la famille et de rappeler peut-être le cadre familial, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, quelles sont les valeurs familiales, quels sont les besoins de la famille et en fait avoir ces moments-là d'échange et ces moments-là aussi où on peut s'autoriser à dire bon ben là ça m'a gonflé en fait quand t'as fait ça parce que je me suis sentie comme ça et ça a été compliqué pour moi, ça crée des espaces qui vont permettre l'expression de besoins, d'émotions qui une fois exprimées vont pouvoir être accueillies et appréhendées en famille puisque ça concerne pour les petits rituels familiaux ça concerne la famille et donc vont permettre en fait de ne pas ressortir à n'importe quel moment dans le quotidien au risque de ressortir à un moment où on est crevé où on n'a plus d'espace pour prendre ce recul sur nos émotions parce que c'est vrai que on est un peu dans le rouge ou activé quoi ouais exactement et en fait avoir ces conseils familiaux permet justement de pouvoir les exprimer dans des espaces qui sont plus calmes et donc je pense être exprimées de manière plus doux ils accueillent ça les conseils de famille parce que moi je peux imaginer la réaction d'un ado oh là là avec tes trucs tu me saoules genre avec ton avec tes plantes ça guérait rien enfin on voit bien les ados ton bio c'est pas bon enfin etc tous ces poncifs qu'on entend chez les ados il y a du vécu alors ils sont surprenants moi c'est une des choses que j'ai vraiment découverte dans le cabinet c'est que ils sont super ouverts à l'expérience à partir du moment où l'expérience leur est apportée non pas comme quelque chose qu'ils doivent absolument faire mais comme un terrain d'expérience j'aime bien leur dire en fait tu es à la fois le scientifique et le cobaye donc là on est ensemble dans un terrain d'exploration dans un espèce de laboratoire et on va jouer ensemble et donc je pense qu'aborder les conseils familiaux de cette manière là en leur disant je suis logée à la même ancienne que toi c'est pas contre toi ou juste focalisé sur toi c'est que dans ces conseils familiaux on est tous sur un pied d'égalité et on va tous exprimer nos émotions exprimer nos besoins et pas toi plus que moi moi je suis dans dans la même démarche et je crois que ça ça a oui c'est important aussi peut-être de démystifier le parent sur un piédestal de dire je suis un humain je fais des erreurs aussi etc. et de redire ça et si tu as un problème je suis aussi responsable de ce problème dans cette idée de systémie dont tu parlais tout à l'heure oui absolument d'autant plus que alors c'est le moment aussi l'adolescence où les parents tombent un peu de leur piédestal quand même c'est clair parce qu'on va pouvoir dire ah bah tiens ce soir je fais du chou et en fait on fait pas le chou ah tiens tu tiens pas tes promesses il peut y avoir quand même sur des petites choses vraiment un ouais comme si le parent allait tomber de son pied d'estal ça fait partie je pense de la séparation c'est plutôt sain et plus on va montrer notre vulnérabilité qui je pense c'est une force et plus on va autoriser nos enfants à voir notre vulnérabilité plus eux ils vont pouvoir aussi s'autoriser à montrer leur vulnérabilité et je pense que se dire je ne suis pas parfait je fais des erreurs comme tout le monde va probablement dégoupiller l'exigence de perfection qu'on rencontre souvent aussi notamment quand on parle d'école mais pas que et je crois que c'est vraiment leur donner aussi des clés pour les aider bien sûr alors par nature on a l'impression qu'un ado semble assez influençable comment le soutenir dans ses différentes influences on pense évidemment aux réseaux sociaux les amitiés alors autrefois je me souviens non il ne faut pas qu'un tel fréquente un tel etc il fallait avoir des bonnes fréquentations potentiellement donc il y a toujours ça qui peut être en tâche de fond et puis aujourd'hui l'influence c'est évidemment des réseaux ça tu dois voir ça dans ton quotidien oui oui absolument là en fait la posture elle est elle est un peu j'ai envie de dire la même sur tous ces sujets là c'est à dire que enfin surtout les sujets des ados c'est à dire que c'est vraiment déjà les considérer comme des êtres qui sont en capacité de comprendre tout ce qu'on va leur expliquer donc c'est leur dit donc ils sont en capacité de comprendre par exemple ce qu'est le consentement parce qu'en fait sur les réseaux sociaux aussi on va pouvoir avoir peur des contenus qui sont qui seraient dangereux et inappropriés quoi et inappropriés donc c'est vraiment se dire ok je vais leur expliquer je vais t'expliquer ce qui se passe ce que tu peux trouver sur les sites etc et puis ensuite les accompagner à développer leur référentiel interne dont je parlais la dernière fois la dernière fois oui la dernière fois il y a 5 minutes nous avons fait de nombreux podcasts ensemble dont je parlais tout à l'heure parce qu'en fait je crois que de cette manière là ils ne s'identifieront pas 100% aux référentiels externes groupes plus j'accompagne mon enfant à identifier ses besoins ce qui lui fait plaisir qui il est pour ce qu'il est plus je vais l'inviter à faire confiance en cette part qui lui est propre pour ne pas se fondre dans le groupe même si je suis très influencée par le groupe je peux me dire ok si le groupe fait ça et que pour moi c'est pas ok j'y vais pas et ça je pense que c'est possible si j'apprends à développer mes valeurs et donc je pense que comme je le disais tout à l'heure voilà transmettre les valeurs parler des valeurs des besoins accompagner son ado parce que je crois qu'on construit tu proposes des exercices d'ailleurs là dessus je t'ai coupé ouais ouais non non je t'en prie ouais c'est ça parce que construire oui des exercices qui vont permettre à votre ado de se connecter avec ce qu'il aime ce qui lui fait plaisir donc ça va être le lever du soleil le lever du soleil ou le coucher du soleil c'est magnifique ça me plaît ça crée quelque chose à l'intérieur de moi de plaisir et de joie ça m'aide petit à petit à identifier ce que j'aime ce qui est fondamental pour moi et donc à construire mon identité voilà et je crois que voilà plus on va accompagner nos enfants à identifier ce qui est bon pour eux plus on va leur permettre de pouvoir être savoir faire cette part des choses entre ce que le groupe fait et ce dont moi j'ai vraiment envie et besoin c'est vrai qu'on a l'impression que cette notion de où est mon désir quelque part elle est plus évidente chez certains enfants que d'autres de manière peut-être innée ou je sais pas encore une fois l'inné ou l'acquis mais chez certains enfants c'est plus complexe de voir cette part d'élan de désir profond qui vient de l'être oui parce que enfin alors parce que ça reste encore mon point de vue mais je crois que on va être construit très différemment en fonction de de l'environnement dans lequel on évolue une fois de plus on se construit dans une culture dans une famille et moi par exemple je sais que le groupe a toujours été important pour moi je fais attention à ne pas trop me fondre dans le groupe pour développer aussi mon enfin mes appétences mes appétits d'ailleurs parce que je crois que j'ai grandi dans une famille pied-noir italienne dans laquelle on était tous tout le temps confondus les uns aux autres et que du coup il a été plus difficile pour moi de construire mon référentiel interne parce que par défaut j'ai envie de dire j'étais plutôt en mode référentiel externe mais voilà en fait j'ai eu le besoin en tout cas d'aller observer ce qui se passait à l'intérieur de moi parce que d'avoir comme référence que l'extérieur c'est compliqué donc on va pouvoir avoir des personnalités différentes je pense que quelle que soit notre personnalité il est important de pouvoir naviguer entre le référentiel externe et le référentiel interne du groupe de notre famille et puis ce qu'on ressent nous et je pense que il est important aussi que nos ados puissent faire l'expérience du groupe jusqu'à une limite évidemment de danger mais qu'ils puissent quand même faire cette expérience du groupe même si tout le monde se teint les cheveux en bleu et bien si je rentre à la maison et je me teins les cheveux en bleu ça reste accessible et ça reste ok l'influence du groupe est peut-être pas super en fonction de parce que moi à part j'aime pas les cheveux bleus mais ça reste plus que le tatouage c'est ce que tu dis dans l'exemple et c'est du vécu parce que moi j'ai absolument voulu faire un tatouage et j'ai dû j'ai dû me batailler un peu avec mes parents et il y a eu vraiment cette discussion avant 18 ans juste avant 18 ans c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure des apprentissages et tu le rappelais en début d'émission spécialisée tu es formée au mind mapping évidemment aussi à l'hypnose etc tu as plein d'outils comme Marie Poppins dans ta besace il y a plein de choses et tu dis à plusieurs reprises qu'il est important d'apprendre à son ado à ne pas décevoir son cerveau à tenir les promesses qu'il lui a faites alors ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant c'est à dire et comment faire c'est très drôle juste avant j'étais en consultation et c'est justement ce que j'ai expliqué à l'ado que je recevais en fait ce qui se passe c'est que je prends l'exemple du livre et je l'ai pris dans le livre en fait il y avait des moments où écrire je me disais allez tu vas écrire pendant les trois prochaines heures et donc en me disant je vais écrire pendant les trois prochaines heures inconsciemment je me fais la promesse d'écrire pendant les trois prochaines heures et puis je commence à essayer d'écrire je me rends compte que je n'arrive pas à écrire et donc là d'un coup j'ai plein d'autres choses qui me viennent en tête que je pourrais faire de beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles comme je sais pas répondre à mes mails aller boire un café avec une amie ou peu importe plein d'autres choses et là j'ai deux choses deux possibilités qui se présentent à moi sauf soit j'accepte de ne pas faire et donc d'aller répondre à mes mails etc soit et donc si je ne réponds pas à mes mails si je réponds à mes mails et que je ne tiens pas ma promesse de trois heures et bien en fait ce qui va se passer c'est que je vais donner un petit coup dans mon estime de moi-même et peut-être pas complètement consciemment mais inconsciemment et c'est ce qui est au cœur je crois de ce qu'on appelle la fainéantise auquel je ne crois pas du tout je pense que derrière la fainéantise il y a des peurs et donc la deuxième option c'est d'observer ma peur qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire autre chose et là je me souviens quand j'écrivais le livre j'avais pas d'inspiration et j'avais peur de décevoir quelque part de pas réussir à écrire ce livre et je me suis demandé ce qui pouvait me rassurer à ce moment-là et je sais que ce avec quoi je suis assez confortable c'est les anecdotes donc je me suis dit je vais commencer à écrire une anecdote sur le sujet que je suis en train de lire tu t'es fait plaisir un petit peu je me suis fait plaisir exactement et là en fait j'ai réussi à hop passer sur ma au-delà de ma peur et donc à tenir ces trois heures et l'air de rien j'ai tenu ma promesse parce qu'en travaillant trois heures et bien en fait j'ai nourri mon estime de moi-même et je crois que quand on se fait alors c'est ce que je disais cet après-midi au jeune homme que je recevais je disais c'est important quand on se fait des promesses de se faire des promesses accessibles aussi si je me dis je vais travailler et je vais écrire toute la journée il y a peu de chances que je puisse tenir cette promesse-là et inconsciemment mon estime de moi-même va être un peu entamée donc il est important de je pense que c'est chouette de se promettre des choses mais de se promettre des choses qui sont accessibles et qu'on va pouvoir tenir parce que tenir ces promesses tenir les promesses que l'on se fait à soi c'est aussi important que tenir une promesse ce que l'on peut faire à quelqu'un voilà alors on imagine quand même un ado avec son téléphone en train d'essayer de faire ses devoirs et donc recevoir ses multiples notifications de potes qui veulent savoir si le devoir ceci enfin tout est n'importe quoi comme excuse du petit ok au petit smiley et qui est dérangé toutes les deux minutes et qui est quand même en autonomie avec son téléphone parce que c'est vrai que autant avant 13-14 ans on peut à peu près encore gérer après je trouve que c'est un peu illusoire de dire aux parents mettez des règles mettez des cadres ça devient compliqué en tout cas plus compliqué surtout quand il y a des aînés ou voilà qu'il y a une ambiance ouais alors sur cette question là et en fait effectivement je travaille avec eux sur la question de la promesse aussi sur la avec c'est un super exemple le téléphone portable c'est vraiment se dire ben voilà la prochaine demi-heure parce que je sais que je ne tiendrai pas plus d'une demi-heure le fameux faux mot ce que j'ai peur de louper you're missing out exactement donc j'ai peur de louper donc je vais pendant les 30 prochaines minutes mettre mon téléphone sur mode avion me mettre de la musique de concentration et une fois que j'aurai passé mes 30 minutes je vais pouvoir aller regarder mes textos et répondre à toutes les personnes et c'est vraiment se dire ok je vais et puis peut-être en tant que parent montrer aussi l'exemple au sujet du téléphone et ça tu le rappelles beaucoup dans le livre effectivement ouais c'est ça c'est que la question que je pose souvent aux parents qui me disent ah j'en peux plus de l'écran je leur demande mais que faites-vous la dernière chose que vous faites en vous couchant et souvent on va me dire je lis les infos sur mon téléphone et je leur explique en fait que la relation que l'on assoie avec son téléphone va pouvoir en fait influencer la relation que nos enfants ont avec leur écran et que c'est important d'avoir une cohérence et une harmonie une forme d'exemplarité aussi bien sûr et d'ailleurs à ce sujet tu rappelles que c'est important qu'il a besoin d'objectifs et tu conseilles de se faire un peu une liste d'objectifs communs donc ça ça peut en faire partie absolument ouais absolument quels seraient les autres incontournables on arrive on approche de la fin du podcast j'ai encore deux petites questions rapidement je crois que ce que je souhaite vraiment transmettre au plus profond de moi c'est que chaque parent puisse vivre l'adolescence de leur enfant comme une opportunité pour grandir aussi soi pour découvrir grâce au monde que leur ado que l'ado ouvre découvrir découvrir des choses de soi et je crois que en étant curieux ou curieuse de nos ados de ce qu'ils peuvent nous apporter on va pouvoir apprendre des tas de choses sur soi en tant que parent et ouais voilà je crois qu'aussi c'est clé c'est ce qui est fondamental pour moi tu dis aussi que c'est important d'éviter les stress et les conflits alors c'est sûr que quand on imagine la relation avec des ados parfois ça semble plus facile à dire qu'à faire et pourtant ça me semble aussi essentiel de le redire oui éviter les conflits ouais ouais c'est que en fait des petites disputes c'est 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 absolument normal ne pas être d'accord sur quelque chose c'est absolument normal attention à ne pas couper le lien en fait c'est vraiment ça jamais perdre ce fil quoi garder rester en lien c'est ce qui est le plus important même si on n'est pas d'accord même si on peut se mettre en colère même si des fois on crie un peu trop fort maintenir le lien et voilà c'est maintenir la relation dans tous tes chapitres autour du livre à la fin tu as un petit passage par sujet sur il y a des raisons les raisons de s'inquiéter si quels sont les grands signes un peu à avoir en tête et comment proposer à un ado de consulter si besoin voilà ce sera en conclusion pour les parents qui ont besoin de ressources oui bien sûr alors en fait si votre ado ne mange plus s'enferme sur lui-même ne fait plus les activités qu'il aime faire et qu'il fait habituellement qu'il n'a plus enfin qu'il se renferme donc qu'il n'a plus de contact avec ses amis qu'il vraiment qu'il qu'il a vraiment un 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 renfermement sur soi avec cette notion d'alimentation qui se fait beaucoup moins on dort moins on s'alimente moins etc dans ces cas-là je pense qu'il est important d'aller voir un spécialiste parce que en fait on n'est pas des superwoman on n'est pas des superman et que parfois il y a des moments dans la vie où on a besoin d'être accompagné pour traverser des moments de vie et dans ces cas-là c'est je dirais en discuter avec notre ado leur dire ben voilà voilà je me fais un peu de soucis je vois que tu te renfermes que c'est compliqué etc moi je sens qu'en tant que parent je vais pas j'arrive pas à gérer parce que parce que en fait ça me crée trop de soucis est-ce que est-ce que tu serais ok pour qu'on aille consulter ensemble sinon il y a aussi un numéro vert ça s'appelle fil info jeune et en fait les aides vous pouvez aussi si vraiment l'ado veut pas lui donner en fait ce lien internet et il y a un numéro vert ils peuvent appeler qui enfin n'importe quand pour parler avec quelqu'un qui va pouvoir les écouter et les accompagner un ado par exemple qui se mutile ou qui arrête ou qui qui semble être anorexique on peut le un peu parfois le forcer à les consulter ou c'est compliqué parce que parfois certains ados ne souhaitent pas oui j'ai entendu ça dans mon entourage proche oui 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 je crois que enfin alors moi alors quand je dis le forcer c'est un peu fort comme terme excuse moi oui 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 si vraiment il y a danger je pense que oui il est important d'intervenir d'accord pour finir peut-être sur une note optimiste te donner le mot de la fin qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme ça aux parents spontanément tu l'as un peu dit juste avant amusez-vous avec vos ados je pense que c'est ça c'est ça le plus chouette c'est que moi je les trouve tellement drôles et tellement plein de finesse d'esprit et d'humour que voilà amusez-vous c'est chouette c'est super ben moi je vais en profiter pour faire un petit truc perso que je dis pas mais merci à mes trois ados à mes petits scarabées d'or chérie là de me faire ces beaux effets miroirs au niveau systémique et de nous permettre à tous de grandir Jessica Hollander merci infiniment je rappelle le titre de ton livre merveilleux la crise d'ado n'aura pas lieu comment faire de ce passage une opportunité pour grandir ensemble aux éditions Solar et ton premier livre mon petit cahier j'aime apprendre chez le même éditeur on peut te retrouver sur le site pour l'instant de lafabriqueabonneur.com et bientôt sur ton nouveau site internet et évidemment sur tes réseaux sociaux merci beaucoup merci beaucoup Anne Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment métamorphose le podcast qui éveille la conscience je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise 1% for the planet 1% for the planet